bonjour à ça marche bonjour donc aujourd'hui on va je vais vous montrer comment on fait du multi prime avec un seul sculpte cela est réservé aux utilisateurs de second life environnement multiverse 3d sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement et venir nous rejoindre dans le groupe france blender donc nous allons partir je vais essayer de vous faire un un multi prime en version en version 8 par 8 c'est à dire que ça va nous donner quand même aux alentours de 32 objets 32 morceaux à partir d'une base d'un sculpte qui devrait faire 8 par 128 donc voilà on va essayer de faire ça on fait add mesh un sculpte mesh pardon je vais partir sur un cylindre comme je disais 8 par 128 level 0 parce que j'ai pas besoin de 0 8 par 128 level 0 en cylindre ce qui va me donner un bon cylindre je passe en vue de face je me mets en edit mode et comme je vois il y a quand même beaucoup beaucoup de loupes je fais A je vais sélectionner B ici je sélectionne la loupe du haut et je vais en prendre 5 alors il y en a une 2 3 4 5 en faisant ctrl plus et ctrl moins pour en retirer 5 pourquoi parce que je veux avoir des morceaux de 4 en longueur pour en avoir plein sur toute la longueur donc ça va faire 32 puisque j'ai j'ai du 128 peut-être même plus on va voir donc voilà là dessus j'inverse la sélection en faisant ctrl i et je supprime tout simplement c'est la surprise du jour je supprime les vertix je vais faire un split de ma fenêtre pour aller dans l'image editor pour vous montrer la map ça c'est une map qui passe 8 par 128 je sélectionne tout ici je vais l'agrandir pour qu'on y voyez clair elle se z par 50 ça va être pas mal donc on voit bien qu'on a 1 2 3 4 5 loupes la cinquième loupe va être en commun avec la première des suivantes donc comme elle va être superposée on la supprimera à la fin donc pour l'instant je vais faire un a pour désélectionner tout je vais fermer mon cylindre en haut s shift z 0 shift z pour sélectionner faire le mouvement en x et en y et pas en z et b je vais fermer celle du bas et celle ci aussi s shift z 0 voilà donc là je fais un poteau sélectionné je vais faire on va l'agrandir histoire d'avoir un peu plus grand quand même et z 4 4 fois en hauteur ça doit être pas mal un s x 0.2 c'est pas mal en épaisseur je m'en mets en vue de face on appuie en son attouche évidemment je sélectionne ce point-ci je fais shift z Shift S et je fais curseur to selection, on va courber tout ça, je fais, bon avant de courber, tiens tant qu'à faire, on va le creuser, donc Alt ce côté là, Shift Alt ce côté là, je désélectionne B ça et ça pour pas qu'ils suivent, je me remets en vue de face pour y voir clair et je bouge ça, ctrl Z, je me mets en fall off ici, connecté et je bouge ça comme ça, pour avoir un creux, voilà, juste histoire d'avoir une forme un peu en creux, je me remets en vue de face et on s'occupe de ça, donc je reviens ici, je fais Shift S, curseur to selection, donc j'ai mon curseur en bas, je fais 3D curseur de mouvement, bon j'ai le fall off enclenché, je vais faire un RY, et je vais agrandir mon fall off et faire tourner ma feuille de 90 degrés, bon je vais taper 90 moins, négatif 90 degrés, et pour avoir une feuille qui a une forme comme ça, d'ailleurs je mets en vue de 3, je fais A, B, je sélectionne ça, et je le descends, un petit peu, voilà, comme ça ma feuille est pas trop mal, je reviens ici, en médian point, voilà, j'ai une feuille là, maintenant je vais prendre la boucle ici, S, Y, on va l'agrandir, voilà, comme ça, Pouf, celle-là, S, Y, voilà, ça suffira pour avoir une forme un peu bizarre, rigolote, je m'en mets en vue de face, je sélectionne tout, ah, mon curseur est toujours là, je me remets en rotation sur le 3D curseur, R, Z, c'est pas du Z, c'est du Y, R, Y, je suis en live, hein, désolé, je me remets à la verticale 90, je remets à la verticale pour avoir une feuille comme ça, ça va le faire, bon, en tout cas c'est pas le bug, l'intérêt de l'histoire, l'intérêt c'est la duplication qu'on va faire, bon, maintenant que je suis comme ça, j'enlève le Fall Off, Off, je viens ici, je vais dans UV, je fais Layout Clip to Image Size, de façon à ce que mes petits quadrillages ne sortent pas de l'image, je viens ici, je valide le Synchro UV Image Selection, et je valide ici le Snap avec la touche CTRL, ça c'est tous les trucs qu'on aura besoin de valider, maintenant je reviens ici, je fais un Shift D pour dupliquer l'objet, clique droit pour que ça revienne là où il était, et je vais faire une rotation sur les Z à 90, à 180 R, Z à 180 degrés, et voilà, il est positionné comme ça, ici, on le voit pas, mais il est par-dessus, vu qu'il n'y a que lui qui est sélectionné, je vais pouvoir le descendre G, je descends vers le bas, je clique un coup, je zoom, pour y voir clair, je fais G, CTRL, et je vais sélectionner un point de la grille précédente, précédente, c'est difficile à dire, de façon à ce que ça se lock, et là, comme on voit, on va avoir cette ligne là, avec la ligne qui était là avant, qui correspond au point là, en fin de compte, qui va se doubler, c'est pour ça qu'on supprimera une tout à l'heure, on va dire, on supprimera les deux, et on laissera le programme Primestar faire la liaison, et on ne mette qu'un seul, et là où on va commencer à apprécier, c'est que je vais faire A ici, je sélectionne tout, et je reduplique mes l'ensemble ce coup-ci, Shift D, vous voyez, j'ai deux, clic droit pour revenir, une rotation sur les Z de 90 degrés, A, oui, c'est parce que je suis encore sur le curseur, médian point, R, Z, 90 degrés, voilà, je prends, j'ai ici, je descends ma map, je fais G, avec le contrôle appuyé, et je clique un point, enfin, je m'approche du point, et je verrouille, je prends les quatre, allez, on va se faire les quatre, vous voyez, j'en ai déjà quatre, et j'ai encore de la place, quatre, allez, on fait Shift D, ils y sont bien, je clique droit pour revenir, je vais faire un S, Z, alors par contre, je reviens, je vais mettre mon point ici, et je vais remettre en 3D curseur, le point ici, et je vais mettre un 3D curseur, le point ici, je vais prendre ma map, là, je suis un peu embêté, bon, c'est pas grave, voilà, c'est ça comme ça, je voulais sélectionner les deux marqués, je peux sélectionner l'huile, je fais un CTRL+, ça va prendre toute la partie là, Shift, je sélectionne lui, CTRL+, ça prendra la deuxième partie, voilà, avec Ben, CTRL+, on arrive à sélectionner les deux parties là, et là, je vais faire un S, Z, pour l'agrandir, voilà, je sélectionne celui-là, CTRL-Z, je sélectionne celui-là, 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 CTRL+, ça reprend, je fais un S, Z, voilà, pour une version qui est un peu plus grande que l'autre avant, ok, et maintenant, j'ai, je descends la grille, j'ai, voilà, j'ai CTRL, tac, ça colle, ok, on prend tout, Shift, D, clic, 3, par contre, on va faire direct un S, S, général, plus grand, comme ça, je vais me repositionner là, pour le plaisir, et, j'ai, je descends ma grille, je zoom, j'ai CTRL, tac, vous voyez, j'ai une plante quand même qui commence à être bien, puis là, on ne va pas s'embêter, je vais tout prendre, A, B, A, on sélectionne tout, ça prend tout, donc il me reste encore une, et là, je vais le doubler, je vais carrément faire, un Shift, D, je vais le mettre à côté, tiens, ça suffira, je vais en faire deux, voilà, pas besoin d'agrandir non plus, et là, pareil, j'ai, je descends, bah, normalement, il doit être, pile poil, voilà, je fais A, c'est nickel, je fais un B, et je vais chercher tous les points qui sont en dessous, qui correspondent à mes points que j'avais mis en bas, que j'avais dit qu'il fallait supprimer, et on les voit ici, les points de jonction, en fin de compte, et là, je les supprime, vertice, voilà, j'ai deux petites plantes, sympatoches, je fais un A, à ce niveau là, en principe, je sauvegarde, pour ne pas être embêté, alors si vous voulez, on peut aussi déplacer ça, pour le centrer un peu, je fais un contrôle, je me mets en mode objet, je fais un contrôle A, scale, un rotation, tout objet, et tata, voilà, on oublie les points de rotation qui sont sympathiques, avec le, avec le subsurf, et là, je vais faire un render, bake, sculpt mesh, pouf, il y en a bien tout, normalement, ici, si je fais image, import, sculpt, je dois obtenir la même chose, en version, copie, c'est ce que j'ai, sans soucis, alors, elle est un peu plus carré, parce que je ne suis pas en smooth, si je me mets en smooth, et je passe en edit mode, et je reviens en objet, tout est pareil, c'est nickel, ça marche bien, c'est super, j'adore blender, primestar aussi, c'est sympathique, j'aime bien leur travail, image, save, et on va faire une sauvegarde, multi-plante, multi-plante, allez, c'est bon, on targa ici, vous pouvez choisir PNG, si vous voulez, aussi, targa, ça marche bien, alors, je reste dessus, sur mon compte, où je suis, save image, c'est parti, je n'ai plus qu'à, fermer, et à vous dire, à bientôt, pour de nouvelles aventures, à bientôt,